Et salut tout le monde, re-bienvenue, si vous faites partie des gens qui ont vu la première vidéo, et bien là c'est la deuxième vidéo unboxing mesdames et messieurs sur Spider-Man avec toujours Seb, et comme je dis Seb, c'est bien, on a les mêmes vannes, on a les mêmes vannes, c'est un truc de ouf. Comment vas-tu ? Bien. Bien, toujours bien par rapport à il y a 10 minutes ? Ouais, ça va. Ça va ? Ouais. Et bien, on va déballer le matos parce qu'en effet mesdames et messieurs, vous le voyez, et c'est, et bien la spéciale, et oui, la fameuse PS4 Pro édition limitée. Pigeon ! Édition limitée, pardon. Édition pigeon, roux roux ! Elle est belle. Non, j'espère qu'elle est belle, en tout cas, voilà, c'est une édition limitée Spider-Man, donc 1 Tera, avec la console en édition limitée ainsi que la manette. Et bien écoute, c'est parti pour l'unboxing, on va filmer tout ça, et on va voir un petit peu ce que ça donne, encore une fois avec de la délicatesse, de la souplesse, enfin presque, voilà. Ouais, c'est magnifique. Je vais essayer d'aller doucement parce que pour ceux qui adorent les unboxings propres, ils vont me dire, non, le carton ! Ah déjà, il y a des gens qui diront, il faut mettre des gants, on ne sait jamais. On va mettre des gants de velours là parce que j'ai peur de faire une tâche sur le carton. La fameuse tâche pistache. Oh, on commence déjà à apercevoir, bah déjà mon gros pif. Et puis surtout, la fameuse console avec, oh, les câbles. J'ai regardé ces cartons. Ah, ça c'est toujours un magnifique plaisir d'enlever tout ça. Alors, le jeu. Ah, le jeu. Le jeu ne peut être vendu, c'est pareil. Évidemment, bien sûr, évidemment, tout le monde sait qu'on peut le vendre quand même. Bon, voilà, belle petite jaquette, en tout cas, jaquette classique et simple et efficace. Ah, il n'y a même pas marquée qu'on a découvert. PS4, DualShock, une oreillette. T'as une oreillette dedans. Ouais, mais c'est l'oreillette bleue, dégueulasse que tout le monde casse au bout de deux secondes. Ah, c'est simple. L'HDMI, machin, l'USB, la documentation, le Marvel. Il faudrait que tu regardes dans le... Ah, le The City Has Never Sleep, Post-Lunch Story Chapter. Donc, il y a le Season Post dedans. Voilà, c'est magnifique. Franchement, ça, je dis bravo. Donc, le câble pour brancher la Play. C'est bien. Un câble plus qu'intéressant pour recharger une mêlée. Évidemment. Toujours la même taille, donc forcément, si vous êtes loin de la télé, on appréciera. Un câble HDMI, même pas compatible avec la Pro. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde appréciera. Il faudrait jeter un câble à 16 balles en plus. Il faut être honnête. L'oreillette que je parlais, que tout le monde casse au bout de deux secondes. La fameuse... Waouh ! La fameuse manette. Donc, avec ses fameux sticks analogiques blancs. Alors, première impression, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, alors, moi, je vais être très objectif. Je la trouve super bien. Ouais. Mais je pense qu'au bout d'un moment, les sticks vont salir vraiment vite. Ah. Franchement, je le vois comme ça. Mais la manette, j'adore. Parce que moi, j'ai eu la PS4 Pro Star Wars. Non, pas la Pro. PS4 normal, ouais. Et je trouvais la manette dégueulasse. On aurait dit, manette pour enfance, c'est les manettes de Philippe, comme ça. Oui. Pour être honnête. Et franchement, celle-là, j'adore. Mais je pense que les sticks vont se salir au bout d'un moment. Ouais. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment le genre de manette qui risque malheureusement de vite se salir. Ce qu'ils auraient pu faire en plus, c'est mettre la manette blanche ici. Ah, ouais. Ah, ouais. Ça aurait été, là, le beau petit clin d'œil. Mais... Mais elle est bien. Franchement, moi, j'aime bien. Franchement, je vais être franc avec toi. Je m'attendais à quelque chose de plus choquant au niveau des couleurs. Enfin, que ça soit plus choquant au niveau de la manette. Mais en fait, ça passe bien. Honnêtement, c'est vrai que ça passe vraiment bien. Et puis, c'est pas choquant. Le blanc comme ça, tu vois, sur les touches, ça passe. Non, puis on met blanc sur du rouge, rouge, c'est bien. Non, je m'attendais à pire que ça, honnêtement. Franchement, je m'attendais à pire que ça au niveau du rendu de la manette. Mais ça va. Et on est sur le fait de bien. Bon, c'est déjà un bon point. On va déballer la plus grosse. Ah, on déballe, non. Je parle pas de ma femme. Oh là là. Oh, mon Dieu. Je suis choqué. Je m'en vais. Je m'appelle galer. Les traces de doigts. Oh, putain, oui. Les traces de doigts, ça va fuser. Non, c'est du mat. Enfin, c'est du bris. Ah, c'est du bris. Oh là là. J'adore, mais les traces de doigts, ça va partir. Eh ben, voilà, mesdames. Oh, putain, elle est quand même belle. Honnêtement, elle est belle. Alors, hop. Traces de doigts. Ça fait trop plaisir. Ça y en a déjà. Mais regarde ici. Non. Un missile. Putain, ouais. Ah, mais ça, c'est le problème de ces consoles-là. Par contre. Je suis amoureux. On va pas se mentir, mais... Ah ouais, c'est... Elle a vraiment de la gueule. Honnêtement, elle a vraiment de la gueule. Elle fait mal. Première impression, vas-y, dis-moi. J'ai le verre, c'est énorme, je pense. Franchement, elle est bien. Une petite larmichette sur cette console. Franchement, elle tue. Ah ouais, là, honnêtement... Je vais voir, donc si je dis pas de bêtises. On a trois ports USB dessus, comme une PS4 Pro normale, prise Ethernet, on a la prise d'Aubby Digital et l'HDMI, la prise d'alimentation, donc tout est bien. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Par contre, t'as vu, là, je sais pas si t'as filmé, là, petit détail, ici, c'est noir, pour la lumière qu'il y aura. Ouais. Donc ça, c'est bien, le blanc, le rouge. D'ailleurs, la PS4 Pro, pour ceux qui savent pas, on a la mousse des touches, qui sont noires. Très bien. Le nouveau PlayStation et tout, pour pas oublier que c'est Sony. Et là, on est sur un revêtement mat, ici, juste derrière, vraiment, revêtement mat. Franchement, je préfère le brillant que le mat. Ouais. Ça te choque pas, quoi. Pour toi, c'est beau comme ça, quoi. Franchement, je trouve ça, là. Par contre, l'arignée, il fait chier. J'aurais pu la mettre à l'endroit. Alors oui, alors ça, par contre, ouais, j'avoue que... Franchement, ça m'emmerde, ça. J'ai envie de... Alors, je reconnais que c'est peut-être le seul détail qui est bizarre, c'est pourquoi la mettre comme ça, au lieu de la mettre, voilà, droite comme ça. Enfin, oui, c'est... Non, tu mets le logo là, l'arignée là, parce que moi, quand je joue ma play, elle est comme ça, là, l'arignée, elle est pas droite, ça m'embête. Et tu sais pourquoi, à mon avis ? Parce qu'en fait, je pense que les gens, et peut-être les gens de chez Sony et d'Insomniac, ils se sont dit, ils vont la mettre debout. Donc, en la mettant comme ça, avec le logo bien en face. Ça revient même de la mettre debout ? Si tu la mets debout, elle va être dans le bon sens. Non, parce que si tu la mets debout comme ça, c'est normalement le CD, tu la mets debout en toi, donc debout, donc là, tu la verras pas. Bah si, mais tu vois, l'arignée, elle est dans le bon sens. J'ai raison. Ah, t'as raison. Oh mon dieu, comment je me fais remballer, vous avez vu, franchement, c'est impressionnant. Non, c'est vrai, mais c'est chiant, putain. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est moi une plaie, je ne la mets pas debout, parce que tout simplement, j'ai peur qu'elle tombe. Traces de doigts. Ah là, ça, c'est, moi ça, c'est ma hantise absolue, les traces de doigts sur une console. Ouais, de loin, je la vois, là, tous mes doigts. Je vais être froid avec vous, moi, les traces de doigts, c'est une catastrophe. Mais bon, on est tous un peu comme ça, mais de toute façon, après, elle va être dans le meuble, et puis on n'y touchera plus, quoi. Bah si, on joue avec, moi. Tu joues avec ? Pourquoi ? Tu mets tes petites mimines dessus ? Tu fais des choses coquines avec ? Précisons qu'elle a 1 Tera et pas 2. Oui, très important, c'est la seule 2 Tera, là, pour l'instant, c'est vraiment la PS4 500 millions. Bon, bah écoute, bah franchement, qu'en penses-tu ? Voilà, c'est ton achat. Dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu es satisfait ? Bah franchement, je vais dire honnêtement ce que je pense, ça vaut 500 euros. On a le jeu, on a Season Pass, on a une manette, vous voyez, c'est le spécial qui est pas mal, des câbles, heureusement. Bah moi, je trouve que c'est un achat encore plus utile que le collector, parce que je dis pas que le collector, c'est inutile, vu ce que j'ai. Mais moi, franchement, je trouve ça, une PlayStation 4, ça sert, on l'utilise, on a le jeu, tandis que le collector, on le met de côté, je trouve, 160 euros pour la qualité. Je trouvais ça beaucoup trop cher. D'accord. Un peu trop plastique, un peu trop joué. Là, on est sur quelque chose qui, finalement, passe bien. Bon, évidemment, comme on l'a dit, il faut, bien sûr, aimer le côté brillant de la surface haute de la machine. Avec le logo qui, certes, si vous la mettez à plat, ça aurait été bien de le mettre de l'autre côté, le logo, bon, ça, c'est un détail parmi tant d'autres. La manette, je vous dis, je m'attendais pas à ça, parce que franchement, la manette, honnêtement, elle rend vraiment bien. On a l'impression que non, mais ça passe. Je m'attendais vraiment à pire que ça, et pourtant, je trouve que le blanc ne choque pas sur la manette. Après, si vous voulez acheter la manette à plat, elle sera sûrement disponible, comme toutes les manettes, à 60 euros, 65 euros dans tous les commerces. Ouais, je pense, hein, je pense que ça devrait arriver à un moment donné. La Star Wars, toutes les manettes, quoi. Ouais, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus, donc... Donc voilà, après, là, clairement, c'est le fan qui va parler. C'est le fan qui va parler, qui va se dire, punaise, encore une fois, c'est ce qu'on disait dans la précédente vidéo, des trucs collector Spider-Man dans le jeu vidéo, il n'y en a pas des masses. Et surtout exclusif à la console. Exclusif à la machine en plus, avec donc... Insomniac. Voilà, c'est ça, tu vois, vraiment quelque chose qui est exclusif à la machine, quelque chose qui va faire que tu as vraiment une édition limitée. Ouais, ça ne court pas les rues, donc c'est sûr que, du coup, pour le fan, c'est un plus. C'est très clairement 2. Surtout, je n'ai pas joué un jeu de Spider-Man depuis le 2, parce que le 3, je l'avais fait, le Spider-Man 3, qui était en rapport au film, qui était mignon. Je confirme, c'était pas terrible. Donc, vraiment, mon dernier Spider-Man, c'était le 2. Donc, là, ça sera bien le moment de voir un petit peu ce que ça va donner, c'est cool. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce magnifique unboxing en ma compagnie. Et puis, bah, mes gens, si vous avez aimé, n'hésitez pas, encore une fois, à partager la vidéo, laisser plein de pouces dessus, encore une fois, c'est bien pour le référencement, et ça aide à développer la chaîne. Merci beaucoup, des bisous, et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde, et à la prochaine. Et moi, je dis, prenez soin de vous, et surtout, prenez soin du rock'n'roll.